Générique ... Bonsoir et bienvenue dans le journal de TLT du 6 juin. Un jeune chercheur toulousain vient d'être primé pour ses découvertes sur les effets bénéfiques des oestrogènes. Chez Spanguero, les salariés ne sont toujours pas fixés sur leur sort. Prochain rendez-vous dans 15 jours. Enfin, nous voilà dans un cadre bucolique, idéal avec le retour du soleil. Le jardin des familles de Colomiers vient de rouvrir ses portes. Spanguero, un comité d'entreprise a eu lieu hier, mercredi 5 juin, à Castelnaudary, en l'absence de la direction de Lourdes-Béry. 4 heures de négociation entre l'administrateur judiciaire et les salariés, au bout desquelles aucune avancée notable sur le plan social n'a été obtenue. La coopérative reste sur ses positions et ne veut octroyer aux employés licenciés que 2000 euros. Côté repreneurs, les deux offres connues, celle des salariés et celle de Laurent Spanguero, ont été jugées insuffisamment financées par l'administrateur judiciaire. Les dossiers ont néanmoins été déposés aujourd'hui, jeudi 6 juin, au tribunal de commerce. Celui-ci a 15 jours pour se prononcer sur ses offres. 15 jours durant lesquels les potentiels repreneurs peuvent encore affiner leurs dossiers. Florent Charot, 31 ans, chirurgien thoracique et vasculaire, et en master 2 de recherche à l'Inserm, vient de recevoir la bourse Casden du jeune chercheur. Grâce à ses 20 000 euros, il va pouvoir mener à bien ses recherches sur l'ischémie. C'est un des effets de l'obstruction des artères, responsable d'un très grand nombre de décès en Europe. En fait, ça représente un défaut de perfusion du sang au niveau des tissus. En gros, il y a un manque d'oxygène ou de nutriments qui sont apportés au tissu. Le problème, c'est qu'après, si on n'apporte pas par ce sang ces nutriments, cet oxygène, il y a une souffrance des tissus et qui va créer potentiellement une décroche, c'est-à-dire une mort des tissus. Et c'est là qu'interviennent les travaux du docteur Charot sur les effets protecteurs et cicatrisants des oestrogènes. Le but étant de retarder les effets de l'ischémie sur les tissus. Mais les oestrogènes, hormones sexuelles féminines, n'ont pas que des effets positifs sur l'organisme. Comme l'actualité récente l'a rappelé, en fait, ils ont des effets négatifs, qui sont notamment le risque de thrombose ou d'embolie. On en a parlé avec des accidents vasculaires chez des femmes, sur contraception orale. Et ils ont aussi des risques carcinologiques, c'est-à-dire de cancer, notamment de cancer du sein. Donc le but, ça serait d'isoler les effets bénéfiques des effets négatifs. On puisse profiter des effets bénéfiques. Et dans ce cadre-là, le but, ça serait de rechercher de nouvelles molécules. La bourse obtenue devrait permettre de mener ces recherches à biens pendant un an. Si une molécule pouvait être isolée, elle permettrait de traiter notamment les personnes à risque sur le plan cardiovasculaire. Le projet OCICAT, en phase d'étude, a pour objectif d'optimiser le suivi ambulatoire des insuffisants cardiaques par le biais d'un service de télésanthé. Le principe du système, une automesure à domicile à l'aide d'un pèse-personne et d'un boîtier communicant. Le malade se lève le matin, il se pèse sur le pèse-personne. Et donc on a le poids qui est télétransmis à la centrale et qui allume un petit boîtier où il va répondre à huit questions très simples par oui ou par non. Est-ce que je suis plus essoufflé ? Est-ce que j'ai mis plus d'oreillers pour dormir cette nuit ? Est-ce que je suis plus fatigué ? Et à l'aide de ces huit questions du poids, il y a un algorithme, c'est l'intelligence de la machine, qui va développer des alarmes et qui va permettre de prédéterminer les poussées de l'insuffisance cardiaque. L'objectif est de prévenir d'éventuelles décompensations cardiaques. Depuis 2001, au CHU de Toulouse, une éducation thérapeutique est proposée aux insuffisants cardiaques. Alimentation, signes cliniques, toutes les composantes de la pathologie y sont expliquées. Le projet OCCAT est une continuité de cette sensibilisation. Ça m'a évité des hospitalisations répétitives et j'ai pu comprendre surtout ma maladie et comprendre aussi les crises qui peuvent arriver à cause de l'insuffisance cardiaque. Malheureusement, il y a des endroits, c'est le labyrinthe, où il n'y a pas de centre d'éducation. Donc effectivement, ce projet-là va permettre que le patient puisse être suivi, être bien pris en charge aussi. Il pourra éventuellement, quand il y aura des signes d'alarme, par le biais de la balance et par le biais, il y aura un suivi. Et ça, ça peut être rassurant pour le patient. L'étude OCCAT se déroulera jusqu'en 2015. 870 patients de la région, la moitié dans le groupe télésuivi, l'autre moitié dans un groupe standard, permettront d'évaluer l'efficacité de ce dispositif en France, déjà adopté par 60 000 personnes dans le monde. La gare Matabio vient de se doter d'une imposante vélo-station, l'une des plus importantes de France. Fini les sels mouillés par la pluie, le parking est entièrement couvert et se situe juste derrière la gare routière. Station de gonflage, consignes, emplacement pour vélos électriques et renseignements, tout est prévu pour faciliter la venue des cyclistes par le train. D'ailleurs, sur les 678 places de cette vélo-station, 600 sont réservées aux abonnés du TER et des réseaux routiers régionaux. Ce parking est payant pour tout le monde, mais sera gratuit jusqu'au 30 juin. Après l'Ardenne, la contestation gagne les allées Etienne Billière et le quartier Saint-Cyprien, à propos du projet de bus à haut niveau de service, reliant Plaisance-Dutouche à la gare Matabio, mise en service prévue en 2017. Le nouveau collectif de sauvegarde de Saint-Cyprien se mobilise contre le projet de BHNS, qui selon ses adhérents va dénaturer le quartier, arbres coupés, stationnements empêchés ou encore disparitions décontralées. Les griefs sont nombreux, la SMAT répond. Il est hors de question d'abarte les arbres, il est hors de question de supprimer les contralées. Simplement, quand on a un projet de cette nature, on essaie de l'adapter pour qu'il épouse la configuration urbaine telle qu'elle existe et qu'il soit respectueux de la façon de vivre d'un quartier. Donc voilà, on trouve les compromis et en même temps, il faut trouver un compromis parce que le besoin de transport collectif, il est présent et notre mandat, c'est d'y répondre. L'UDI Christine De Vérac et l'ancien maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui ont déjà pris position contre ce projet à moins de 300 jours des municipales. Le superbus Plaisance Tournefeuille Matabio est devenu un dossier éminemment politique. Prochaine réunion publique sur le sujet, le 13 juin. A quelques minutes du centre-ville de Colomiers, en contrebas de la Rocade, se niche le havre de paix de quelques heureux jardiniers. Le jardin des familles a rouvert ses portes il y a deux semaines après d'importants travaux de restructuration d'un budget de 125 000 euros. Nous sommes partis d'un jardin où il y avait 20 parcelles pour le redessiner et puis faire 41 parcelles qui correspondent un peu plus à la demande des columérins. Ce sont des terrains qui sont mis à disposition des personnes habitant dans du vertical ou qui n'ont pas de jardin dans leur maison. Je pense que le contexte économique y est pour quelque chose sûrement, mais aussi le fait de ne pas être seul, de sortir. Pour 30 euros par an, plus un chèque de caution et la souscription à une assurance, chacun peut cultiver son jardin pour trois ans au moins. Alors place aux échanges de bons procédés, petits trucs entre voisins et aux économies. La bonne lune, c'est le dernier croissant de lune. qui va vers l'Espagne. Là, vous avez pendant huit jours, vous pouvez semer, tout ce que vous voulez. Pas planter, semer. Quand je ne suis pas là ou si parfois je ne viens pas, s'il y a quelque chose à arroser, c'est Elie qui fait l'arrosage, c'est lui qui prend en charge. Je suis diabétique et c'est la secrétaire sociale, ils m'ont dit qu'il faut se dire faire un peu d'exercice pour la santé. Alors je trouvais que le jardin de famille était formidable pour moi. On est presque tous les jours ici. Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Dans mon jardin, j'aurai la salade, des tomates, des poivrons. Il y a des poivrons ici, des oignons blancs, des oignons rouges, des oignons joueurs. Dans mon jardin, je n'accède pas de légumes. Victime de ce succès, la liste des candidats jardiniers s'allonge. La mairie de Colomiers pourrait donc se mettre rapidement en quête d'un nouveau terrain. Deuxième rencontre jeune public à Astafor. But du stage, créer un spectacle pour enfants, thème imposé, illettrisme et lettres au Père Noël. Avec une petite histoire de lettres perdues qui tombent par hasard dans les mains d'un facteur qui va être indiscret. Ce spectacle se base sur un conte, la lettre d'Elisabeth, spécialement écrit pour ce stage par Emma Kosomérad. J'adore ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire voir ce conte adapté finalement à la scène. Et puis il y a 17 chansons qui sont nées en quelques jours comme ça et qui sont toutes différentes, toutes ciblées, toutes dans le sujet. La plupart des stagiaires de ces rencontres n'avaient jamais écrit de chansons pour enfants. Aïe, boum, boum, bam, tu vas revaler ta langue. Ça oblige d'aller droit à ce qu'on veut dire et d'être clair dans le propos. On rentre vraiment dans un cadre, on doit utiliser un vocabulaire spécifique. Il y a des contraintes de durée aussi, c'est-à-dire une chanson qui dépasse 2 minutes 30 pour les enfants. C'est pas forcément terrible, il faut essayer de maintenir l'attention. Et sinon ce qui change beaucoup au niveau du texte, je pense tous ici on est beaucoup plus attentifs au fait que ça raconte une histoire. Le spectacle sera joué pour la première fois samedi 8 juin à 20h30 à la musicale d'Astafor.